Professeur Amina Kshirid, que j'appelle sur la scène. Et pourquoi madame Amina Kshirid ? Parce qu'elle est économiste à l'université Hassan II, parce qu'elle est spécialiste d'entrepreneuriat et management, parce qu'elle est directrice du centre d'incubation et de recherche-action en économie sociale et solidaire, et parce que, ce n'est pas exhaustif, elle est directrice aussi du laboratoire de recherche en économie de développement et gouvernance des organisations. Vous imaginez qu'avec toutes ces compétences, il serait mieux qu'elle fasse la synthèse. Merci, Professeur. Merci, Sivusta. Merci, Sivusta. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, on arrive à cette fin de journée qui a été extrêmement riche en termes de contenu, de débat, d'idées, de propositions, autour d'une thématique très importante, qui est donc la digitalisation en jeu stratégique pour le modèle de développement du Maroc. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, et particulièrement l'équipe de Maroc diplomatique, à leur tête, M. Alawi, Mme Kawi, M. Busta. Je le remercie de m'avoir associé à cette journée. Vous n'êtes pas ma... Maroc, voilà. M. Busta, Maroc, voilà. Donc, je suis ravie qu'il m'ait associé à cette journée, où j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, j'ai la charge et la responsabilité de vous restituer l'essentiel de ce qui a été partagé dans cette journée. Alors, je peux dire qu'en fait, dans les différentes plénières, à la fois la plénière officielle, la plénière institutionnelle, on a appris qu'il y a énormément de chantiers qui concernent, en fait, le projet de digitalisation et dans l'optique, en fait, de la mise en route, en fait, du programme, du modèle de développement, qui est, en fait, une nouvelle manière de penser le développement stratégique pour notre pays et une nouvelle manière d'associer toutes les parties prenantes, une approche participative, l'objectif étant d'inclure toutes les parties à la fois les acteurs économiques, les institutionnels publics, privés, les citoyens lambda, l'académique, enfin, tous les acteurs doivent être impliqués dans ce processus de développement. Qu'est-ce que je peux retenir de cette journée extrêmement riche ? Alors, différentes choses ont été abordées. La première, c'est qu'en fait, pratiquement toutes les institutions publiques et privées ont des chantiers. qui concernent la digitalisation, que ce soit, donc, les différents ministères, ministères de l'industrie, ministères de l'action sociale et de la famille, ministères de l'éducation, les différents acteurs économiques, que ce soit la CGEM, impliqués dans le suivi, l'accompagnement de l'entrepreneuriat, les différentes institutions de financement, que ce soit, donc, les banques ou les acteurs impliqués dans l'accompagnement. Il y a différents chantiers. Maintenant, comment réussir cette transition numérique ? Cette transition numérique, elle nous interpelle à différents niveaux. Alors, on parle de la fiabilité des algorithmes. On parle de la sécurité humaine. Donc, il est question, en fait, de données numériques personnelles. On parle également, en fait, de la question, les besoins en termes d'infrastructures. On parle des besoins en matière de ressources humaines, de recherche et de développement, d'éducation. Et on parle également du besoin en matière de gouvernance. Et également, comment faire les liens entre les différentes institutions qui toutes portent des chantiers importants, parce qu'une institution seule, même si elle met en place, en fait, un programme de transition numérique, elle ne pourra le réussir qu'avec les autres et surtout pour pouvoir le rendre accessible à tout le monde et dans toutes les régions, les territoires et auprès du citoyen lambda. Je retenais également qu'effectivement, cette transition numérique, on voit qu'il y a des pertes d'emplois, mais en même temps, il y a un potentiel énorme de création d'emplois. Je retenais également que, pourquoi parler uniquement de la digitalisation et de la transformation numérique du Maroc ? Le Maroc, lui-même, peut être créateur de la richesse et de la valeur au niveau international. Et pas uniquement pour le Maroc, mais pour les autres pays. Donc, cette transition numérique, elle concerne le Maroc, dans ses différentes, je dirais, régions, ses territoires, surtout les territoires reculés, mais elle concerne également notre positionnement et notre place au niveau mondial, surtout que le Maroc s'est engagé par la signature de certaines conventions qui concerne justement le cadre législatif et réglementaire concernant justement la gestion du digital. Alors, quoi retenir de ces recommandations les plus importantes que je pourrais vous livrer pour ne pas être trop lente et pour ne pas rentrer dans le détail ? Première recommandation, si on veut faire du digital un outil performant et pour permettre justement à ce que cette manière de penser le développement au Maroc, à travers ce nouveau modèle de développement, sous les recommandations de Sa Majesté que Dieu le garde, la première recommandation que je pourrais vous livrer, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté. Et cette volonté, elle concerne tout le monde et particulièrement les décideurs. C'est une volonté qui va mettre les moyens. Ça, c'est la première recommandation. Je retiendrai également une deuxième recommandation qui concerne l'importance et l'obligation du cadre juridique et réglementaire. parce que nous avons institué tout à l'heure les experts et intervenants dans les différents panels, il y en a qui ont soulevé le nombre de lois qui existent dans ce domaine mais qui ne sont pas forcément déclinées sur le terrain et qui ne sont pas appliquées. Donc, il est important qu'on se réfère au cadre juridique et réglementaire. La troisième recommandation, c'est l'infrastructure. L'infrastructure est importante et elle implique tous les acteurs, non seulement impliqués dans les télécoms mais également les collectivités locales, les différentes institutions publiques et privées pour que cette infrastructure soit accessible et que tout le monde puisse en bénéficier. Comment rendre justement le digital accessible à toutes les parties de la population au Maroc ? La troisième recommandation, c'est la conduite de changement. Et je dirais que c'est la plus importante parce que si on veut rendre le digital accessible à tout le monde, il faut le simplifier. Il faut qu'il devienne justement que toutes les personnes concernées puissent justement utiliser les différents outils qui existent. Et cela nécessite de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement pour que l'utilisateur puisse avoir confiance justement dans ces différents outils. Parce que s'il n'y a pas confiance, on ne pourra pas aller plus loin dans l'utilisation de ces outils. Alors, une autre recommandation, c'est la question en fait de la gouvernance qui implique à la fois le secteur public, privé, mais le secteur académique. Le secteur académique, pourquoi ? Parce que le secteur académique, c'est là où la recherche justement se développe, s'initie, prend forme. Et à ce niveau-là, comment justement on peut produire des talents ? Parce que je reviendrai, donc c'est la recommandation la plus importante, c'est l'investissement dans les talents. Et l'investissement dans les talents, c'est par l'éducation, la recherche fondamentale, l'intelligence artificielle qui prend différentes formes, notamment basées sur l'innovation et l'agilité et le développement de l'ingénierie. Voilà, donc le chantier est énorme. Comment justement fabriquer des talents qui vont pouvoir justement accompagner ce grand chantier ambitieux ? Alors, deux autres recommandations. Alors, à un moment donné, parmi les interventions qui m'ont interpellée, j'ai entendu dire que les pays les plus développés aujourd'hui et dans les années à venir, elles vont investir dans le digital et dans l'économie verte. Ce sont deux axes importants qui ont été soulignés. Donc, nous avons tout un chantier qui est tout à fait disponible pour nous au Maroc pour développer une économie verte et également, justement, l'utilisation des outils et ces technologies qui vont être créatrices de valeur. L'objectif, c'est qu'on passe justement, qu'on passe de la posture de consommateur du digital et qu'on devient créateur de la valeur et qui peut être disponible, justement, vendu rentable au niveau international et pas forcément qu'au niveau national. Alors, j'ai entendu également dire qu'il y a une espèce de volatilité dans ce secteur puisque la compétence évolue très vite et que les acteurs qui travaillent les compétences sont amenés à se développer sans arrêt et que la compétition est très rude. Donc, c'est un enjeu majeur et on doit véritablement veiller à continuer à renforcer les capacités à se former, etc., pour rester compétitif. Je retiendrai également une autre recommandation concernant, parce que si on veut être créateur de la valeur, il faut encourager à appuyer l'entrepreneuriat et mettre à la disposition de ces start-up parce qu'aujourd'hui, on voit que les systèmes, l'écosystème a connu une certaine maturité, mais pour qu'on arrive à justement à avoir des start-up qui investissent le digital, il faut absolument continuer à les accompagner et il faut également mettre à leur disposition les moyens financiers et surtout des moyens financiers spécifiques qui vont pouvoir les aider à lever des fonds et accompagner de grands projets. Donc, voilà en gros ce que je peux retenir. Alors, c'est une journée très riche, je suis allée à l'essentiel pour ne pas accaparer plus de temps après tout un débat qui a été extrêmement riche en termes de contenu. Beaucoup de questions ont été soulevées et qui pourraient faire l'objet d'autres journées justement de réflexions autour de thématiques stratégiques concernant notre pays. Encore une fois, je remercie l'équipe de Maroc diplomatique de m'avoir associée et c'est toujours un plaisir d'assister à une journée aussi riche de débats et je vous remercie, je remercie tous les panélistes pour la production qu'ils ont pu nous rendre et la réponse et les débats et l'échange riche auxquels on a pu assister. Merci encore. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada